est ce qu'il vous arrive d'être parfois confronté cette crainte de la critique et bien sachez que vous n'êtes pas le seul dans cette situation j'aimerais vous parler de marie cécile c'est une femme extraordinaire qui a justement une aspiration à tout améliorer autour d'elle elle est très exigeante avec elle même et bien sûr parfois avec les autres et le problème c'est que et bien du coup ça la met parfois dans des désarrois intérieurs et on va voir lesquels avant d'aller plus loin je voudrais vous dire qui je suis paul pironet plus de 30 ans maintenant que je forme et accompagne des personnes dans leur libération personnelle en quelque sorte pour pouvoir justement les aider à grandir à accroître leur potentiel en comprenant mieux ce qui se joue dans leur perception dans leurs émotions et par conséquent dans leurs habitudes dans leur interaction avec l'environnement alors qu'est ce qui se passe pour marie cécile qui est en stress qui est en crainte de justement toujours être à l'affût des moindres critiques qui pourraient tomber et du coup on s'apercevraient même que très souvent les critiques elles viennent de l'intérieur en fait il y a une relation entre sa tête son coeur et évidemment son fonctionnement qui est un petit peu la suivante c'est à dire qu'elle sent à l'intérieur elle croit à l'intérieur qu'elle n'est jamais suffisamment à la hauteur et c'est pour ça qu'il ya ce désir fort ou cette peur parfois de ne pas être justement accepté pour la forme qu'elle va livrer et si elle n'est pas suffisamment reconnue pour le bien faire et bien du coup elle se dit oulala je peux quand même pas me mettre en avant comme ça je suis pas digne justement de pouvoir prendre cette place que j'aimerais prendre je n'ose pas en quelque sorte faire ces nouvelles choses parce que je me dis si jamais je suis pas complètement à la hauteur qu'est ce que les autres vont penser de moi et pour fuir en fait cette crainte que les autres justement la critique et bien elle préférera se mettre en retrait ne rien faire et du coup ne pas trop bouger et donc qu'est ce que j'ai fait pour pour marie-cécile je lui ai simplement pris en compte le fait que dans son inspiration profonde il ya une différence immense entre la peur d'être imparfaite et le désir de l'être et du coup de fonctionner davantage par ce désir de l'être quand elle a envie de l'être mais aussi d'oser accepter l'idée qu'elle ne l'est pas toujours et pour ça de faire volontairement des tâches qui vont justement un peu la challenger comme par exemple à la maison accepter de d'accueillir des personnes des amis à la maison alors qu'elle a tout préparé tout est nickel en laissant quelque chose traîner au sol c'est une paire de chaussettes ou quelque chose qui habituellement serait pas forcément quelque chose qu'elle accepterait de faire pour justement qu'elle habitue non seulement son être intérieur à accepter qu'il n'est pas toujours parfait dans sa forme mais que il sera quand même aimé finalement et puis aussi accepter le regard de l'autre justement quand on fait quelque chose qui n'est pas forcément parfait et donc du coup reprenant du plaisir justement à jouer avec la vie et bien elle s'honore davantage et peu à peu elle reprend sa place alors ça prend un petit peu de temps mais c'est un premier n'est pas que d'oser faire des choses comme ça qui sont pas complètement parfaites juste pour affronter le regard de l'autre et finalement exister quand même en tant que personne et pas seulement à travers ce que l'on fait voilà je vous propose donc d'expérimenter cette cette forme de prise de conscience de libération ou d'exercice et puis si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin sur ce genre de de messages comme ça qui permettent de libérer et bien je vais livrer comme ça un certain nombre de vidéos avec à chaque fois des problématiques spécifiques et comprendre un peu ce qui se joue dans le cadre de notre psychologie pour pouvoir justement se libérer donc voilà si ça vous intéresse je vous propose aussi un challenge si vous voulez qui va commencer d'ailleurs par un webinaire je vais faire le 25 mai donc ça va arriver très vite pour au cours de ce webinaire cette masterclass faire le tour en fait de ces quelques grands leviers qui ont libéré enfin tous les cas qui m'ont permis au cours de ma carrière de libérer un certain nombre de personnes comme ça de ces carcans neuropsychologique dont d'ailleurs on n'a pas toujours conscience et justement à travers des messages extrêmement précis d'engager les gens dans un challenge et peut-être de vous même que ce soit pour vous ou pour votre environnement de choisir une personne autour de vous pour justement l'aider ou un groupe de personnes si vous avez une communauté si vous avez des gens qui vous suivent et bien on pourra le faire ensemble et on va faire comme ça pendant une semaine un challenge ensemble pour se régénérer et pourquoi se régénérer bien parce que c'est très important de comprendre en fait tout ce carcan parfois interne dans lequel on est ces croyances qui nous limitent et justement de nous permettre de les libérer c'est tout l'enjeu que je voudrais avoir avec vous et peut-être avec toute une communauté à travers ce webinaire à travers ce club qu'on va créer ensemble pendant une dizaine de jours pour nous préparer un nouveau départ pour nous préparer une nouvelle saison et je crois que au regard de tout ce qu'on a traversé au cours de ces derniers mois et bien ça m'a semblé très très intéressant de d'expérimenter ce challenge le faire avec vous et puis aussi voilà de partager avec vous ces clés pour faire en sorte que cette société grandisse davantage se libère davantage et surtout et bien ça fait partie de ma mission que de partager comme ça des clés pratiques donc voilà on se retrouve je l'espère très très vite pour ça cliquer sur le lien qui est en lien avec cette vidéo inscrivez vous à ce webinaire et puis vous allez voir des surprises vous attendent moi tout cas ce sera avec un immense plaisir que je vous retrouverai le 25 à 21h 25 mai à 21h pour ce cette masterclass webinaire qui évidemment gratuit toute la semaine sera évidemment gratuite pour vous c'est juste pour vous aider à grandir à évoluer ou à faire évoluer votre environnement merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver et au grandir à évoluer votre environnement merci à vous